Mémot numéro 2 qui va concerner l'extension de la résolution des équations des équations polynomiales d'ordre 2 à coefficient constant. Alors, on va partir d'une équation sous la forme ax2 plus bx plus c est égal à 0 avec a, b et c où a appartient à r étoile b, a, r et c'est aussi a, r voilà donc a est différent 0 donc si ça je l'appelle e e comme équation e je peux encore l'écrire en mettant a en facteur pour avoir quelque chose qui est de la forme x2 plus b sur ax plus c sur a et c'est ça qui doit être nul donc ça change pas beaucoup par contre x2 plus b sur ax ça ressemble en fait au début d'une identité remarquable celle pour x2 plus b sur 2a au carré parce que ça, ça donne x2 plus 2bx sur 2a donc les deux se simplifient plus b sur 2a au carré donc je m'aperçois que x2 plus b sur 2a ça peut s'écrire x plus b sur 2a au carré moins b sur 2a au carré donc je vais les remplacer dans e donc e c a facteur de x plus b sur 2a plus b sur 2a au carré moins b2 sur 4a2 plus c sur a ça vaut toujours potentiellement 0 alors je peux encore écrire cette équation sous la forme qui va être sympathique pour la suite donc x plus b sur 2a au carré ça je n'y touche pas par contre moins je vais mettre tout le monde sur le même dénominateur donc 4a2 j'ai donc moins b2 moins 4ac et on va introduire delta qu'on définit comme b2 moins 4ac donc ça c'est la démarche classique pour l'instant et puis après il y a une discussion du nombre de solutions et de leur nature suivant les valeurs de delta donc c'est là qu'on va étendre en fait le processus donc e donc c'est a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 2a au carré donc si on arrive à trouver une expression de la forme racine de delta qui nous permettra d'écrire que delta c'est racine de delta au carré on voit qu'on va avoir quelque chose de la forme grand a2 plutôt grand x2 moins grand a2 et toute la question c'est de savoir est-ce qu'on peut écrire a sous la forme racine de delta sur 2a on va mettre un point d'interrogation alors si delta est supérieur ou égal à 0 racine de delta existe donc a on va pouvoir effectivement l'écrire sous la forme racine de delta sur 2a on va donc avoir une équation de la forme x2 moins a2 égal à 0 et ça on a vu dans le premier mémo que ça fait grand x égal à plus ou moins a donc si je remplace grand x par x plus b sur 2a et a par racine de delta sur 2a je trouve le résultat classique à savoir que x c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a alors évidemment si delta est égal à 0 à ce moment là x se simplifie et devient moins b sur 2a donc dans le cas classique on a soit deux racines réelles distinctes si delta est strictement super à 0 et une racine double si delta est égal à 0 or maintenant à la suite du premier mémo on sait aussi en fait traiter le cas où delta serait négatif donc c'est ce qu'on va voir donc si maintenant delta est négatif delta c'est b2 moins 4ac donc c'est moins 4ac moins b2 et évidemment 4ac moins b2 c'est strictement super à 0 donc du coup ça je peux là aussi l'écrire j2 racine de moins delta moins delta c'est 4ac moins b2 donc du coup je me retrouve avec la résolution de x2 moins a2 égale à 0 ou grand x c'est encore x plus b sur 2a et grand a c'est j racine de moins delta donc je sais que grand x c'est plus ou moins grand a et grand x c'est x plus petit x plus b sur 2a et ça c'est donc égal à plus ou moins j et là il manquait un 2a racine de delta racine de moins delta sur 2a donc du coup ça ça équivaut encore au fait que x c'est moins b plus ou moins j racine de moins delta sur 2a donc si delta est négatif si delta est négatif la résolution nous donne x égale moins b plus ou moins j racine de moins delta sur 2a donc là ce qu'on a on a deux racines complexes et avec un adjectif supplémentaire qui est conjugué pourquoi parce que si j'ai z qui appartient à c tel que z c'est x plus j y je peux définir le complexe conjugué de z qu'on va noter ici z bar par définition c'est x moins j y donc la différence entre les deux c'est que le signe de la partie imaginaire change j'avais j'avais j'y pour z j'ai moins j'y pour z bar et j'ai bien moins b sur 2a partie réelle plus ou moins j donc plus ou moins j racine de moins delta sur 2a donc on va préciser ça donc si delta est négatif c'est bien ça oui si delta est négatif strictement on a x qui est égal à moins b plus racine de moins delta sur 2a ou moins b il y a un j pardon moins b moins b moins j racine de moins delta sur 2a et ça c'est moins b plus j racine de moins delta sur 2a donc on prend le complexe conjugué donc là j'ai deux racines complexes complexes conjugué si delta est nul la seule solution c'est x également à b sur 2a puisque delta disparaît et à ce moment là j'ai une racine réelle double parce que je suis parti non pas de x égale moins b sur 2a mais d'une équation qui était ax2 plus bx plus c donc avec une puissance de x au carré et si delta est positif et si delta est positif j'ai x qui est égal à moins b plus ou moins racine de delta sur 2a donc on a dans ce cas là deux racines réelles distinctes c'est la résolution donc résolution tout ça ça constitue ce qui est décrit en fait ici c'est ce qu'on appelle ce qu'on peut appeler la résolution étendue de l'équation du second degré du second degré degré attention un coefficient réel donc on a soit deux racines complexes conjugués une racine réelle double ou deux racines réelles distinctes et ça ce sera un résultat en fait important qu'on retrouvera à partir du moment où on aura en fait en traitement du signal le besoin d'étudier les racines donc les solutions l'équation polynomial dans les prochains mémos on va s'intéresser au comme annoncé au lien des nombres complexes avec la géométrie plane et la trigonométrie voilà donc c'est donc la fin du deuxième mémo on va s'intéresser